La paix dans la société, elle est possible si on la veut. Mgr Olivier, missionnaire des missions étrangères de Paris, originaire du diocèse de Strasbourg. J'ai été ordonné en 1998 et j'ai été envoyé pour le Cambodge. Jusqu'en 2010, j'ai été curé dans ce secteur de Campo de Taquéo. J'ai été nommé évêque de Phnom Penh depuis bientôt 7 ans. Je suis en charge de ce diocèse de Phnom Penh où il y a 6 millions d'habitants, il y a à peine 15 000 catholiques. Alors c'est dire qu'on est une petite lumière au milieu d'un peuple. Mais qu'on essaye d'être témoin de cette fraternité, de cet amour et de cette paix que le Seigneur a mis en nous. Donc en fait, le village de la paix, j'ai démarré ça ici en 2011. Et l'idée, c'est de permettre à des gens différents, puisqu'il y a des sidéens, il y a des handicapés lourds, il y a des enfants de l'école maternelle pauvre, il y a des enfants qui vont à l'école mais qui ont un handicap, certains en chaise roulante. C'est de pouvoir leur permettre de vivre ensemble et de montrer que finalement, la vie en communauté nous permet de nous sentir bien et de faire en sorte que les différences qui existent certainement aux yeux des autres, quand on est ensemble, ces différences n'existent plus et qu'on est tous de la même famille. Les familles de sidéens, je les aide depuis plus d'une dizaine d'années sur un autre site et au moment où les maisons étaient en train d'être mangées par les termites, il fallait les reconstruire. Et j'ai décidé de venir ici parce qu'ici, c'était plus proche des lieux pour l'école, pour la santé. Et en même temps, on a démarré ce centre d'handicapés de jour pour les enfants. En même temps, on a démarré l'école maternelle et le projet est né avec cette vision du royaume de Dieu sur Terre qui est possible. Jésus a annoncé son royaume il y a 2000 ans et on voit bien que dans beaucoup de parties du monde, il y a toujours la guerre, il y a toujours de la violence. On voit aussi comme dans combien de familles, il y a beaucoup de violences, l'alcool, les jeux, la drogue. Et c'était important pour moi de pouvoir créer une oasis de paix et de pouvoir donner à l'Église un lieu où, effectivement, on essaye de vivre avec nos différences, mais on essaye de vivre cette fraternité que Jésus nous a appelés à vivre. Il y a les enfants handicapés lourds. Souvent, quand on les voit pour la première fois, ça fait un petit peu peur. Mais du fait que les enfants de l'école maternelle jouent avec eux tous les jours, on devient une seule famille et les handicaps qui pourraient être des différences marquées deviennent quelque chose qu'on oublie. Et les enfants sont heureux de pouvoir être ensemble, de jouer, de s'accueillir et tout simplement d'être là. Pour certains d'être là, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls, ils ne peuvent pas parler, mais ils savent qu'il y a une présence aimante autour d'eux. On a aussi un petit atelier de couture avec des filles sourdes, muettes et handicapées. Et parmi ces filles sourdes, muettes, il y a une fille qui a 17 ans. Pendant 17 ans, elle ne pouvait ni entendre ni parler. Et depuis trois mois, elle parle. Alors il y en a qui diront que c'est miraculeux, mais c'est vrai que les miracles existent encore aujourd'hui et on peut croire à la force de l'amour. Power of love. Et pour essayer de renforcer encore cet aspect de construction de la paix, toutes les quatre mois, j'organise une fête de la paix. C'est déjà la 15e fête de la paix. Quand on a fait ça pour la première fois, les villageois n'osaient pas trop venir. Et puis on avait décidé, chaque fois on va inviter d'autres. Et on s'est rendu compte que chaque fois on invitait d'autres, mais que les anciens, maintenant, ils revenaient. Et dans le fond, c'est pour ça que ce village de la paix n'a pas de clôture. C'est un village ouvert. Il ne faut pas que ça devienne un centre fermé. Et actuellement, les familles de Sidéens, quand il y a des fêtes au village, quand il y a un mort, quand il y a une naissance, quand il y a un margeage, ils sont invités comme les autres. Et les enfants handicapés ne deviennent plus des personnes dont on a peur, mais on est ensemble dans la même famille. Et c'est un petit peu, j'aime bien dire, ici, c'est un peu le royaume de Dieu. Jésus est venu annoncer ce royaume de Dieu, où les différences n'existent plus, où on s'accueille comme des frères et des sœurs, et où on essaye de s'aimer. Et ici, c'est un peu le pouvoir de l'amour qu'on essaye de mettre ensemble, et de construire cette société dont on rêve tous, mais qui est possible avec beaucoup d'amour, et aussi avec beaucoup d'espérance. Au fur et à mesure, j'ai essayé de vivre cette vision que j'avais, évangélisation et développement. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle, si on n'aide pas les gens à se développer à la fois humainement, spirituellement, économiquement, pour pouvoir rentrer pleinement dans la société, et pour devenir des personnes entières. C'est pour ça que j'ai démarré beaucoup de programmes d'éducation pour les enfants, pour les jeunes. Ici, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, tous les enfants sont non-chrétiens, une partie des gens qui travaillent ici ont été baptisés déjà il y a 2-3 ans, et parmi les familles de Sidéens, il y a une famille qui est devenue catholique, il y en a une autre qui se prépare au catechuména, il y en a d'autres qui vont à la pagode. Alors à la fois, c'est aussi un lieu de rencontre interreligieuse, où on essaye de vivre la fraternité, de vivre la charité, et essayer de faire ce vivre ensemble qui est possible, et au-delà de nos différences, et ces différences, elles disparaissent, parce que qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, on a tous cette soif de paix, et on a tous cette soif de bonheur, et le nom du bonheur, certainement, chacun pourrait le mettre, c'est celui de la paix. Je pense que la paix, elle commence d'abord en soi-même. Pouvoir construire en soi-même cette paix intérieure, en sachant qui on est, et surtout en essayant de se dire que, moi aussi, je peux participer à la construction du monde, et avoir des rêves. Si on n'a pas de rêve pour que le monde soit plus beau, eh bien, la paix, elle ne pourra jamais arriver. Alors, il faut être certainement de ces rêveurs, et de pouvoir construire cette paix d'abord en nous, et puis dans nos familles, tout simplement, parce qu'il y a tant de familles qui sont déchirées, tant de familles qui vivent dans l'instabilité, et pouvoir essayer de construire cette paix dans les familles, et puis au fur et à mesure, autour de nous. Évidemment, on pourrait se dire, la Syrie est loin, l'Irak est loin, ce n'est pas pour nous, mais si on commence à construire la paix déjà ici, eh bien, petit à petit, on peut espérer que le monde pourra continuer à grandir. Mère Thérésa le disait souvent, l'océan est fait de beaucoup de gouttes d'eau, mais s'il en manque une, eh bien, ce ne sera pas l'océan. Et chacun, on est cette petite goutte d'eau qui permet de donner des signes de paix, de poser des signes et des gestes de paix, et de pouvoir construire cette paix. Je pense que les réseaux sociaux qui sont tellement regardés par les jeunes, qui parfois sont des lieux de conflits, de tensions, des haines qui sont déversées, et j'en suis témoin souvent, c'est important qu'il puisse y avoir des pages qui soient véritablement dédiées à la paix. On ne partage pas des grandes choses, mais on puisse se rendre compte que dans notre vie quotidienne, il y a plein de petits signes, plein de petits gestes qu'on pose et qui aident à construire cette paix. Et si on n'en prend pas conscience, on a toujours l'impression qu'on vit dans un monde désespéré, qu'on vit dans un monde qui va à la dérive. Alors qu'en fait, si on essaye de poser ces gestes de paix, de répondre à la haine par l'amour, de répondre à la violence par la paix, de répondre à tout ce qui nous divise par la communion, eh bien on arrivera à construire petit à petit des oasis de paix. La mère Thérésa, quand elle a commencé, elle a commencé quand elle a vu un mourant sur la route. Il y a deux, trois filles qui sont venues avec elle. Et on voit le résultat aujourd'hui. Christian Despallière, de Pour un sourire d'enfant, quand il a commencé avec sa femme, il avait deux, trois enfants qui étaient sur la décharge. Et on voit le projet qui est devenu aujourd'hui. Donc je suis persuadé que si on a des rêves, et si on a le rêve de paix, on peut agir. Et j'ai invité tous les chrétiens du diocèse à se réveiller et à démarrer des petits projets avec deux, trois personnes pour être témoin de cette paix. Ça ne deviendra peut-être pas des grands projets, mais en tout cas, on aura posé notre pierre. Et je suis sûr qu'on peut y arriver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501